salut à tous c'est léo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 28 de la carrière de manager avec lyon au programme de la vidéo un premier match en championnat à domicile contre sochaux ensuite on va entrer dans la période du mercato on aura un match contre lille à l'extérieur un match en coupe de la ligue contre reims et pour terminer la vidéo un match contre monaco au classement on peut voir qu'on est toujours premier à deux points devant le psg alors que nous sommes à la 18e journée dans l'épisode précédent on avait cherché le match nul contre paris et il faudra tâcher de garder notre avance dans cet épisode on commence l'épisode avec une déclaration de jean michel olas nous préparons un gros mercato nous chercherons à recruter deux ou trois joueurs et il y aura sûrement des départs afin de rééquilibrer les comptes premier match de la vidéo en championnat contre sochaux à domicile on met l'équipe une vu qu'on a un long temps de repos après ce match et le match qui commence bien pour nous dès la 20e minute avec matthieu valbuena qui part au but il élimine un défenseur et s'ouvre le chemin de la cage mais le gardien l'empêche de marquer le premier but du match une magnifique parade où il détourne la balle en corner nouvelle occasion à la 23e minute avec claudio beau vu qu'il remonte le terrain il donne la balle à valbuena qui frappe la barre transversale l'empêche cette fois ci de marquer le but l'ancien marseille qui pousse mais ne parvient pas à ouvrir le score et à la 28e minute toko ekambi sur la première occasion socialienne rentre dans la surface de réparation et marque le but du 1-0 un but immérité car on a dominé les premières minutes du match 7e but de compétition confondue pour l'attaquant socialien à la 40e minute matthieu valbuena une nouvelle fois à la balle il élimine un joueur en dans la surface et enfin il réussit à marquer une magnifique frappe dans la lucarne lui qui a été pour l'instant le joueur le plus dangereux dans ce match réussit enfin à nous faire égaliser un but partout juste avant la mi-temps les socialiens vont avoir une nouvelle occasion avec toko ekambi qui trouve gerber sur le côté un tir mais un bel arrêt de lopez qui repousse la balle retour des vestiaires nabil fikir frappe mais encore une magnifique parade du goal nous n'arrivons pas à prendre l'avantage alors que nous dominons le match à la 49e minute sur le corner tiré par valbuena c'est une titi qui place une tête mais encore une parade réflexe magnifique du gardien à la 57e minute la casette et une nouvelle fois le gardien qui se surpasse pour garder son équipe dans le match à la 63e minute claudio beauvu donne la balle à alex la casette et cette fois ci c'est la bonne une belle frappe dans le petit filet sur lequel le goal ne peut enfin rien faire on prend l'avantage un but totalement mérité pour l'attaquant des gaunes belle frappe du droit qui rentre dans le petit filet opposé et on mène enfin deux buts à un à la 67e minute corentin tolissot lance gabriel sur le côté droit le brésilien réussi à tenir à la charge et bat les défenseurs il frappe mais un arrêt du goal et c'est sur cette action que le match va s'achever victoire de buzin on aurait pu gagner avec une largement plus grosse avance après nos 15 tirs pour 11 tirs cadrés et seulement 4 tirs pour sochaux l'homme du match est mathieu valbuena il a été le joueur le plus dangereux sur le terrain de leur côté leur gardien a fait une très bonne rencontre 9 tirs arrêtés victoire de buzin selon une information relayée par footmercato corentin tolissot aurait demandé à son club d'être placé sur la liste des transferts mais on ne connaît pas les causes de cette demande et dans la foulée jean michel olas nous dit qu'il a mis tolisse sur la liste des transferts mais qu'il faut qu'une offre qui soit difficile à refuser soit faite pour qu'il le laisse partir malgré ces événements il va falloir se reconcentrer sur le terrain et un match contre l'île nous attend à l'extérieur voilà la composition d'équipe et le match commence dès la deuxième minute avec jordan ferri qui donne la balle à la casette le tir est bien arrêté par le goal lillois on tente dans les premiers instants de se montrer dangereux dans cette rencontre à la 29e minute valbouin a réussi un festival dans la défense mais encore un arrêt du gardien à la 33e minute première occasion pour les lillois avec sig torson et bel arrêt de lopez pour l'instant ce sont les gardiens qui se répondent action sur le corner tiré par botteac il va y avoir un gros cafouillage et l'action est très dangereuse la balle remondie juste devant notre but mais les lillois ne parviennent pas à la pousser au fond des filets juste avant la mi-temps maxime gonnellon frappe mais encore un arrêt du goal lillois à la 60e minute alexandre la casette donne la balle à ferri il décale nabil fikir sur le côté gauche et enfin la frappe placée rentre ouverture du score à la 62e minute onzième but tous mon petit confondu pour l'attaquant franco algérien un but très important dans un match compliqué où les lillois vont avoir une nouvelle occasion à un quart d'heure de la fin du match avec une énorme erreur de foufana qui remet la balle pour marvin martin heureusement son tir passe juste à côté du but une erreur qui a failli nous coûter cher à 10 minutes du terme de la rencontre nicole nkoulou place une tête c'est arrêté par le goal et regardez ce tir de mtiti et une nouvelle parade du gardien cet arrêt est vraiment magnifique nabil fikir la 87e minute élimine un défenseur grâce à un beau dribble un nouveau dribble et son tir est contraint au corner sur le corner alors qu'il reste deux minutes de jeu nkoulou place une nouvelle tête la barre transversale l'empêche de marquer mais la balle revient sur gonnalon et le capitaine pousse la balle au fond des filets 2-0 et un but extrêmement compliqué à marquer et on ne sait assurer la victoire que dans les dernières secondes du match grâce à ce but du capitaine victoire 2 buts à 0 le capitaine qui a d'ailleurs une très bonne note de 8 nabil fikir à 8,1 une nouvelle fois on a buté sur un gardien exceptionnel 12 tirs 10 cadrés mais on réussit tout de même à prendre les 3 points Jean-Michel Aulas nous informe de l'avancée du Mercato il nous dit qu'il a reçu une très belle offre d'un grand club anglais pour Mathieu Valbuena et qu'il pense qu'il ne sera plus là début février l'international français va donc sûrement quitter Lyon les prochains jours du Mercato prochain match contre Reims en coupe de la ligue on a fait tourner l'effectif mais malheureusement j'ai eu un problème avec l'enregistrement de la vidéo et on ne verra donc pas les images du match et on s'est imposé 2 buts 1 dans une rencontre totalement folle où on s'est pris un carton rouge et un pénalty à la suite d'une exclusion de notre gardien Maxwell Cornet est rentré à la place du goal et a été nommé homme du match il a marqué un pénalty et on s'est finalement imposé à la 90ème minute grâce à un but de Guéida Fofana on est donc qualifié pour le prochain tour premier recrut de notre Mercato il s'agira de Benoît Tremoulinas le défenseur gauche de 31 ans international français nous rejoindra en fin de saison alors que son contrat expire dans 6 mois on lui a fait signer un pré-contrat de 2 ans notre président présente notre nouvel recrut c'est un très joli coup Benoît une expérience qui nous sera utile pour passer à un niveau supérieur l'année prochaine à la suite de l'annonce de l'arrivée de Tremoulinas une autre annonce arrive celle du départ de Mathieu Valbuena pour Arsenal pour un transfert d'une valeur de 11,5 millions on souhaite donc bonne chance aux joueurs âgés de 32 ans dans son nouveau club 2 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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